Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc là, je vais essayer de répondre à un commentaire d'une phrase, qui est simplement celle-ci. Pourquoi ne nous dis-tu pas quel est le nom de cet homme ? Quelle drôle d'idée, tant de mystère ! Alors, pourquoi je ne donne pas directement le nom du Madi en deux parties ? Parce que donner le nom n'a strictement aucun intérêt. C'est exactement comme si... Alors, j'ai essayé de trouver une bonne comparaison. Voilà, j'ai trouvé la comparaison. C'est comme si vous avez un étudiant de première année, et que vous lui disiez, tiens, ça y est, t'attends le doctorat. Et vous lui donnez un bout de papier, qui est effectivement le diplôme du doctorat. Mais il n'a pas fait les études. Donc même s'il a le diplôme entre les mains, ça ne sert à rien, sauf à se faire passer pour un docteur, alors qu'en réalité, il n'en a pas les compétences. L'important, ce n'est pas le bout de papier, même si le bout de papier va effectivement finaliser le processus. Mais l'important, c'est les études qu'il va faire, et c'est le savoir qu'il aura acquis au cours de ses études, et l'expérience, etc. Le diplôme n'est qu'un symbole pour dire, ça y est, c'est bon, tu es arrivé jusqu'au bout. De la même façon, les noms du MADI, c'est pareil, c'est juste le bout de papier à la fin. Mais ça ne sert strictement à rien s'il n'y a pas eu toute la démarche progressive avant, de recherche, de confrontation de l'hypothèse aux faits, et d'approfondissement personnel. Parce que, si vous avez l'information juste, mais que vous n'avez pas la certitude qu'elle est juste, ça vous servira à que d'âle. C'est un peu comme si vous avez une pierre chez vous, dont vous ne savez pas si c'est un diamant ou un bout de cristal de roche sans valeur. C'est une grosse pierre blanche transparente, on va dire, taillée, et vous ne savez pas si c'est une pierre semi-précieuse qui n'a pas de valeur quasiment, ou alors un diamant, et du coup ce serait un trésor extrêmement précieux. A quoi ça vous sert si vous ne savez pas lequel des deux c'est ? Un jour vous allez lui dire, ah oui ça doit être un diamant, ah ouais je suis riche. Le lendemain vous vous direz, oh non c'est juste une pierre riche sans valeur, c'est rien. Mais dans les deux cas, si vous n'avez pas une vérification, vous ne pouvez rien en faire de votre pierre. Tant que vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pouvez rien en faire. Donc, quand vous avez une information qui est juste, mais que vous n'êtes pas sûr qu'elle est juste, vous n'en faites rien. Et d'ailleurs je vous donne un exemple, je connais quelqu'un qui a fait un rêve, où la partie masculine du Madi lui était clairement désignée comme étant le Madi, mais très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le rêve, un ange lui présentait le Madi, il lui disait, voilà c'est le Madi, il lui serrait la main, il était content, voilà il était super content. Donc c'était un rêve, mais il n'y avait aucun doute sur le rêve. C'est-à-dire que c'était un rêve limpide de A à Z, qui lui disait, voilà le Madi c'est cette personne, qu'il connaît. Et bien, à quoi ça a servi ? A rien ? Un, parce que c'est pas le moment, donc c'est pas lui en fait qui est en faute, c'est que c'est pas le moment. C'est-à-dire que ça ne peut servir à rien actuellement, c'est trop tôt. Mais deux, parce qu'il n'avait pas de certitude. Donc en fait, sur le coup, il se dit, ah ben c'est ça mon rêve est véridique. Et puis trois jours après, il se dit, non, ça doit être n'importe quoi ce rêve. Donc, il avait l'information juste, mais il n'avait pas la certitude avec. Donc il ne pouvait rien faire. Et de toute façon, ce n'était pas encore le moment. Actuellement, là, ce n'est pas encore le moment. Ça ne servirait à rien. Parce qu'il faut d'abord que les deux moitiés du Madi se rejoignent, pour qu'il existe, puisque comme je vous dis, le Madi c'est le couple. Donc chaque partie séparée n'est pas le Madi. Et c'est dans leur jonction qu'à partir du moment où ils seront rejoints, où ils se seront réunis, là, oui, ça vaudra le coup, et ça sera important de savoir qui c'est. Mais en attendant, non. Et ce qu'il faut faire en attendant, ce n'est pas tirer des mots dans un chapeau au hasard, en se disant, oh, c'est peut-être le Madi, oh, c'est peut-être le Madi, oh, c'est peut-être le Madi. Allez, dis-moi quel est le Madi selon toi. Dites-moi le non, vite, vite, vite. Ça, ça ne sert à rien. Parce que si on vous dit le non, est-ce que vous avez un moyen ? Est-ce que vous savez automatiquement si c'est vrai ou si c'est faux ou non ? Vous vous direz peut-être, ah ouais, peut-être c'est vrai, ou ah non, non, je pense que c'est faux. Mais dans les deux cas, vous n'aurez pas une certitude. Ce qu'il faut, c'est la certitude. Donc cette certitude, on la claire comment ? Il y a deux routes complémentaires. Enfin, c'est une seule route avec deux côtés, deux trottoirs. C'est la route, enfin, bon. Il y a l'intuition. Mais l'intuition, il faut la développer. L'intuition, c'est l'imagination aussi. L'intuition, c'est les rêves éveillés et endormis. Donc tout ça, c'est une source d'information importante. Plus votre glande pinéale fonctionne bien, plus vous allez capter des choses dans l'invisible. Mais c'est absolument pas suffisant pour arriver à une certitude. Ça peut vous donner des gros indices, mais vous n'arriverez pas à des certitudes juste sur des intuitions et de l'imagination. Donc il faut aussi quoi ? Des informations et des raisonnements. Autrement dit, des vérités et de la logique. Du savoir et de la logique. Le savoir, c'est la matière première sur laquelle vous allez travailler avec votre raisonnement. Et ça, c'est un truc qui prend du temps et qui demande des efforts, de la réflexion, des recherches personnelles. Et c'est pas en me disant, allez, genre, balance ton nom et je saurai immédiatement si c'est bon ou si c'est faux. Mais vous faites des illusions. Ça marche pas comme ça. Il y a vraiment un vrai travail de recherche. Comprenez quand même que c'est une vérité précieuse, importante. On est à la fin des temps. Savoir qui le m'a dit, c'est connaître le chef des futurs habitants du paradis. Si vous bossez pour lui, vous irez au paradis. Si vous bossez contre lui, vous irez en enfer. Donc il y a vraiment un enjeu majeur derrière. C'est pas un enjeu. Donc quand on me dit, allez, balance ton nom, et comme ça, genre, je vais pouvoir faire mon marché et puis si le nom sonne bien, je le prends et s'il sonne mal, je le prends pas. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est des certitudes. Et ces certitudes, je vous le disais, il y a plusieurs routes, mais elles se rejoignent. Et c'est ça qui est important. C'est justement qu'elles se rejoignent. Si elles se rejoignent pas, il y a un problème, il y a une couille dans le potage. Donc la route de l'intuition, la route du savoir, la route du raisonnement. Il faut les utiliser toutes les trois et arriver à leur intersection. Parce que la vérité ne contredit pas la vérité. Donc tout ça va finir par se rejoindre. Et je vous demande de le croire, parce que c'est vrai. Ça se rejoint. Vous vous mettez à l'écoute de vos rêves. Vous vous demandez à Dieu de vous souvenir de vos rêves nocturnes. Vous tenez un journal de vos rêves. Vous réfléchissez au sens de vos rêves. Vous cherchez aussi à améliorer vos rêves. Vous faites des rêves éveillés. J'en ai déjà parlé 15 et demi fois. Faites des rêves éveillés sur le Madi. Faites des rêves éveillés sur le Dajjal. Faites des rêves éveillés sur Jésus. Tout ça, c'est utile. Ça va vous donner des trucs, des infos. Parce que votre esprit, votre subconscient est connecté à l'invisible. Donc, vous pouvez accéder déjà à des informations par ça. Et c'est important. Ce n'est pas du tout négligeable. Mais, si vraiment vous voulez savoir qui le Madi, faites aussi des recherches dans les textes. Allez creuser du côté des prophéties. Comparer du côté, le côté islamique et le côté chrétien. Voyez dans quelle mesure ça colle et ça ne colle pas. Posez-vous des questions. Émettez des hypothèses. Et après, cherchez-les à les confronter avec les faits. Là, vous avez peut-être l'impression que j'en ai un énorme travail. Je vous reconnais, j'avoue. Mais franchement, si vous voulez faire partie de l'armée du Madi, est-ce que ce n'est pas justifié de faire des efforts pour ça ? Si vous voulez rentrer dans une armée, je ne sais pas moi, une armée américaine, vous allez devoir souffrir aussi, d'une autre manière. Mais là, ce sera juste les muscles. Là, je vous demande de muscler votre cerveau, en fait. Et si vous voulez muscler votre cerveau, je vous conseille d'ailleurs, comme j'ai déjà conseillé plein de fois, de lire Principes de logique de Victor Thibaudot. Tout ça, c'est une éducation. Ce que je vous propose, c'est de vous éduquer vous-même pour monter au niveau où vous le saurez parce que vous aurez trouvé l'information vous-même. Moi, je vous aurais donné plein de pistes, mais vous aurez fait cette démarche de la trouver vous-même. Et je peux vous dire qu'une vérité pour laquelle on a souffert, on n'est pas prêt ensuite à la jeter à la poubelle. Moi, j'ai tellement souffert pour découvrir que la Terre est plate que personne ne pourra jamais me faire renoncer à cette vérité. Si on me l'avait servi sur un plateau d'argent, peut-être que je l'aurais refusé ou que je l'aurais accepté mais que je ne l'aurais pas tenu solidement. Quand on fait des efforts, vraiment, et qu'on souffre au sens où on travaille, quoi, on fournit un effort, on dépense de l'argent, on va acheter des livres, on les lit, on va à la bibliothèque pour chercher tout ça, et que c'est comme ça qu'on trouve une information finale. Je peux vous dire que cette information-là, on y tient. Quand les vérités où on a sué sang et eau pour les trouver, on les mérite, entre guillemets. Et donc, on ne les perd pas. On fait gaffe. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a reçu, en naissant, la vérité avec une petite cuillère, quoi. On lui a mis une petite cuillère dans la bouche avec la vérité. Il a juste eu besoin d'avaler. Et c'est bon. Cette personne-là ne va pas tenir à la vérité comme quelqu'un qui a parcouru des kilomètres dans la montagne, qui est monté sur des cimes, qui s'est cassé la gueule dans des gouffres, etc. Tout ça parce qu'il cherchait une certaine information et au final, il l'a trouvée. Je sais que ce que je vous dis, vous n'êtes pas habitués à l'entendre. On est dans un monde qui nous tire vers le bas, vers la superficialité. On ne fait pas d'efforts. On se laisse porter par le sens du courant. Mais l'armée du Mahdi, vous croyez que ça va être ça ? Ça ne va pas être des glandeurs. Ça ne va pas être des gens qui sont dispersés, qui sont feubles, qui sont mous et qui sont spectateurs de leur vie. Ça va être des gens qui sont investis vraiment. L'investissement, ça commence maintenant. Ça commence dans la recherche de la vérité et de l'identité du Mahdi. Sur ce, chers Gaulois et chères Gauloises, je vous souhaite une bonne soirée.